Salut ! En cette période de carnaval, je vous propose un élart plume et fléquis sur la thématique du carnaval de Venise, réalisé au vernis à ongles et à la peinture acrylique. J'ai posé en base le magnifique Pearly White de chez Essie en 3 couches et pour que la peinture acrylique accroche bien, avec mon bloc polissoir, je vais polir la surface du vernis sur mon annulaire et sur mon pouce. Ensuite, sur une palette, je vais prendre de la peinture acrylique noire et avec un pinceau fin double zéro, je vais diluer la peinture. Sur mon pouce, je vais dessiner 3 plumes en partant du bord extérieur de la main. Je fais d'abord une courbe vers l'intérieur de la main pour la tige pleine et je vais ensuite faire plein de petits traits dirigés vers le haut pour les bas. Il est important de bien diluer sa peinture acrylique pour avoir les traits les plus fins possibles. Je pars de la cime de la plume et je vais venir faire en ligne des petits traits en redescendant au fur et à mesure. Puis je vais faire une deuxième ligne et je recommence jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Alors on a l'impression que ça bave un peu et qu'il y a trop de peinture à certains endroits, mais c'est parce que c'est filmé de très près. Mais en fait, à vue d'œil, ça ne se remarque pas. Ensuite, je vais dessiner ma deuxième plume et je vais recommencer exactement la même chose. Faire ce style de plume est un bon entraînement car on n'est pas contraint par une grande précision dans le motif, mais on est obligé malgré tout de faire des traits les plus fins possibles et en grande quantité. Et je fais ma troisième plume, toujours en suivant la même procédure. Essayez de laisser un peu de place sous la troisième plume car on y dessinera un petit motif et on posera des strass. Pour terminer mon motif, je vais diluer de la peinture argentée sur mon pinceau. Je vais faire sous la petite plume une courbe dans le sens opposé des autres courbes, comme pour fermer un peu le motif. Et je vais venir dessiner une courbe entre chaque plume pour donner une petite touche de lumière à mon dessin. Essayez de faire des traits fins mais marqués, surtout entre les plumes car il n'y a pas beaucoup d'espace et le but ce n'est pas de masquer le motif des plumes. Je vais reprendre de la peinture acrylique noire et je vais faire un trait le plus fin possible, toujours du même côté, sur les lignes argentées. Pour marquer un peu plus mon trait. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vais faire la même chose sur mon annulaire mais en dessinant des courbes dans le sens opposé du pouce et je ne vais faire que deux plumes car j'ai moins de place et ce serait moins joli. On va maintenant poser les strass. Donc au milieu, là où toutes les tiges se rejoignent, je vais poser un strass argenté et ensuite je vais poser un strass noir de chaque côté du strass central en essayant de faire une courbe qui part vers le haut. Et on fait la même chose sur le pouce. Et pour terminer, je mets une couche de top coat sur l'ensemble de mon ongle. Pour mes autres ongles, je vais prendre un top coat fléky de chez Kiko et je vais le répartir uniformément sur mes ongles. Si vous voyez que vous avez trop de paillettes concentrées à un endroit, vous essuyez votre pinceau dans votre peau et vous refrottez sur votre ongle pour enlever ou étaler vos paillettes. Et si vous en avez envie, vous faites comme moi, vous appliquez une deuxième couche de ce top coat de la même façon. Et pour terminer, on met une couche de top coat sur tous les ongles qu'on vient de faire. On n'oublie pas de passer sur le bord libre pour protéger la manucure. Et c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager ou à vous abonner. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto Nellart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada